Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h19, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. A 50 jours du scrutin des européennes, la gauche s'est toujours aussi divisée. Hier au grand jury RTL, l'écologiste Yannick Jadot a superbement ignoré l'appel à l'Union lancé par Raphaël Glucksmann lors du débat jeudi dernier. Où est-ce que tout ça va finir Alba ? Tout ça va finir un peu comme à la présidentielle. Souvenez-vous comment les électeurs de gauche ont été déconcertés au moment de la primaire. Alors tout le monde s'était rangé, je vous le rappelle, derrière Benoît Hamon avec plus ou moins une conviction, disons même de gré ou de force. Tellement le seul but des partis de gauche était de ne se préoccuper que de leur désaccord. Rien n'a changé, la gauche reste en ordre dispersé, le naufrage de Benoît Hamon n'a réveillé personne, l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas pu faire sourciller les uns que les autres. On a des guerres d'appareils mais en fait il n'y a plus d'appareils. Les partis de gauche ont volé en éclats mais ils continuent de fonctionner comme avant. Alors qu'aucun d'entre eux ne fait plus de 8% actuellement dans les sondages pour les européennes. Mais c'est ça, et la gauche vit dans un congrès permanent. Alors vous avez par exemple la motion A de Yannick Jadot, l'écolo tendance sociale qui ne renie pas l'économie de marché. La motion B de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique, qui entend incarner la sociale écologie dans un langage amoureux Yves. C'est ce qu'il a dit en meeting samedi. C'est follement romantique mais est-ce que ça percute ? Alors Benoît Hamon avec la motion C, il va percuter lui, mais le mur plutôt. Les communistes, ou si vous voulez la motion D, draguée par un Hamon, mais avec des communistes qui veulent attention, exister par eux-mêmes et pas se ranger comme ils l'ont fait par le passé. Derrière un Jean-Luc Mélenchon, tout ça c'est fini. Un Mélenchon qui, par la voix de la jeune Manon Aubry, motion E, on va dire, entend croire pouvoir s'imposer face à tous les autres en s'affirmant, elle aussi, de gauche et écolo. Donc voilà, tous de gauche et tous écolo, mais chacun dans son couloir, c'est mieux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a fallu la naïveté de Raphaël Glucksmann jeudi dernier lors du débat pour montrer une fois encore que ces gens-là ne veulent pas gagner, que ces gens-là ne veulent pas construire. Non, ils se contentent d'exister. Alors que s'ils s'alliaient, ils pourraient faire 20%. D'autant qu'aux yeux des électeurs, ils ne sont pas si différents. Dans notre dernier sondage, Harris Interactive et Pocah, un Français sur deux a un sentiment de proximité entre les listes Europe Écologie Les Verts et PS et Place Publique. Bon, visiblement pas pour les acteurs d'aujourd'hui, dont le souvenir d'une gauche plurielle semble très, 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 très éloigné. Eh bien écoutez, Yves, à ce rythme-là, il y a des chances pour que les électeurs de gauche aillent à la pêche le 26 mai et Emmanuel Macron peut tranquillement dormir sur son oreille gauche. Alba Ventura RTL Matin 7h22 Et à ce rythme-là, il y a des chances pour qu'ils se considèrent de la pêche, le 3ème possible, On est un Dawes politique de droite ou très très très, très, très. – Sous-titrage FR 2021